Pour la rediff au cas où Maintenant Donc coucou YouTube Et là on est en direction Pour regarder le stream de Square Enix Qui pour l'instant y'a de la musique et tout Là ça a pas commencé encore il reste 7 minutes On va se calmer Re-Arthur ça va J'ai pas mis mon chat J'aurais peut-être du le mettre Bah c'est pas grave Y'a des spam de Shrek C'est trop bien comme Dans le chat c'est trop bien bref Mais c'est des spam C'est pas bien mais bon C'est rigolo De voir ça C'est genre du braille on dirait Ah voilà on va faire du Square On va regarder Square Est-ce que moi ça va tiguer Merde on est bientôt 21 Non J'ai regardé mon téléphone Ouais je l'ai vu J'vais checker ça J'vais me concentrer sur le jeu Plus tard Voilà Qu'est-ce que Square pourrait annoncer Pendant cette conférence Nouveau licence Nouveau jeu Euh Déjà il faut qu'ils parlent de FF7 Remake Parce qu'ils ont déjà annoncé une date de sortie Mais on a pas tellement parce que On a pas beaucoup d'informations Y'a des rumeurs Bah je sais pas si c'était des rumeurs Ouais un jeu Avenger aussi C'est vrai C'est ce qu'il parait Mais non en fait en vrai y'a un Y'a des rumeurs comme quoi que FF7 serait épisodique Mais je sais pas si c'est confirmé Ou si c'est encore des rumeurs J'espère pas que c'est confirmé Parce que ça serait de la merde j'aime pas ça Mais bon On verra Si c'est peu je dirais Ça serait Gasser un truc Mais bon Après un jeu Avenger ça pourrait être pas mal Ça dépend S'il faut comme Insomniac Games avec Spidey Ça serait cool Parce qu'ils ont tellement bien réussi leur jeu Spider-Man Insomniac Games Donc Insomniac Games Donc c'est Ça serait cool Pour pareil Bon en fait Le bot était pas malade Mais ils l'ont renvoyé Everyone Ok d'accord Merci le bot D'ailleurs je sais même pas c'est quoi le nom du bot Pourquoi le bot s'appelle comme ça Je sais pas Est-ce qu'on est pas trop Tu sers pour ça Square donc bon Ouais Je sais pas Bonne soirée Bienvenue dans le Square Enix Live S'il vous plaît S'il vous plaît Le show va commencer Dans 5 minutes Je Je J'aimerais savoir c'est quoi Le jeu Avenger Ça m'intéresse Mais bon Si c'est Bon ou pas Si c'est Je sais pas On verra Ça m'intéresse Le style Ouais Le DLC de KS3 C'est sûr qu'ils vont en parler Souvent du prix Peut-être Approximativement Ou Qui pensent le sortir Je sais pas Parce qu'il parlait C'était au Chaos Orchestra Que je lui avais montré C'est sûr qu'ils vont en parler Du DLC de KS3 On verra Tout ça Un KS3 sur Switch Lol Peut-être pas mais bon Un KS3 Un KS3 Ouais ça va le vaisseau Gumi J'aime bien J'avais mal au pouce à la fin du boss secret des vaisseaux Gumi Pour avoir Ultima Mais sinon ça va Parce qu'elle m'a pris genre 30 minutes pour le buter Ça Ça avait plus de pouce à la fin Mais j'ai réussi Ah Ça aurait été une séance que j'ai pas faite en live Ça Ça serait long 30 minutes Spam le bouton croix Mais ça aurait été bien Tantant Ok j'enlève Une autre PS4 Pour moi Me manquait des matériaux différents pour débloquer le craft Ah Mais moi j'ai réussi à aller débloquer ça à lèvres C'était pas trop difficile en vrai Mais bon Sinon j'aimerais bien avoir Ultima dans KS1 Mais j'ai même J'ai la flemme Parce qu'il faut que tu craft C'est pas de trouver des ingrédients Donc c'est chiant Allez Plus que 3 minutes Oh mon dieu Oh my god En plus de même C'est Nintendo Je me demande qu'est-ce qu'ils vont réserver Un boss combat dans FF14 Ah ça se peut très bien Ça sent que l'arme Ultima en fait Il y a une arme L'arme ultime de Tidus Dans FF10 Il s'appelle Ultima Donc bon Après tu peux Peut-être Ça fait référence à ça Peut-être pas Parce que Tidus C'était Ultima son arme ultime Mais après Voilà C'est pas C'est pas C'est pas C'est tout Parce que bon Ultima ultime Ça fait pas Ça fait pas d'ultima Hein ? De quoi par contre Ça fait pas d'ultima Ouais je pense que c'est ça C'est Ultima je pense Le sort le plus puissant des FF Ou si Ou Attends C'est Oui c'est Ultima Je crois C'est Ultima Ou euh C'est un autre truc Non je pense que c'est Ultima Je pense que c'est Ultima Je pense que c'est Ultima Le sort le plus puissant des FF Vous avez Attenium Mais Attenium C'est pas si puissant que ça en fait Ouais je crois que c'est Ultima en fait Ouais c'est Ultima C'est un sort Ouais Le mec est paumé Ouais ça doit être Faire référence à ça plutôt L'arme ultime Ouais Totalement Vraiment Là ça fait Pfff Je pense que j'utilisais beaucoup dans FF 10 pour buter les boss facile Mais ça Vers la fois c'est un petit peu plus difficile mais bon Ok Ouais Avec le boss au moins J'imagine Oh il reste moins d'une minute pour le live Oh mon dieu Ça va arriver Moins d'une minute de... Allez on regarde, on s'en sente Concentration On est... Concentration Ça va... Ça va Nelix D'ailleurs On va dire non en fait D'ailleurs, derrière, derrière Enzoi Quelle heure il est ici là ? Attendez Il faut qu'enzoi nous dise là Nous dise là avant Il est 21h Il est 21h Ok merci Enzoi Parfait J'ai un site C'est peut-être pas ça RPM Donc c'est un jeu qui est pas sorti je crois Allez c'est quoi ? Pourquoi tout le monde est excité ? Ça ça... Euh FF 7 ? Ouais c'est FF 7 ça Ok il commence par FF 7 Comme ce que j'ai dit Voilà Il commence par un Final Fantasy Remake, ouais il parle du Remake Voilà Intéressant Ah il est bâtard Ça va sortir sur quelle plateforme d'ailleurs FF 7 ? Remake ? Ou non ? Un peu de touche Je sais pas Sur PS... PS4 Bah je suis relacé sur PS4 mais bon Switch pourquoi pas ? Ben Switch non Tu le trouves trop beau pour être sur Switch Ouais mais tu sais Il y a beaucoup de jeux qui ont été Beaucoup trop beaux et qui ont été Ouais c'est vrai Mais il est vastement beau J'ai envie d'y jouer maintenant J'ai envie de l'avoir sur ma PS4 là ici Bon bret C'est logique Ouais c'est la logique T'as vu le Papi Grenier du jour Euh de ZDZ C'est logique C'est logique Yoshinori Kitase Producateur Final Fantasy 7 Remake Est-ce que c'est la musique d'Iris que j'entends ? Je sais pas Ah putain T'as entendu bien dis donc Ouais C'est très cru Il était peut-être sans avoir un traducteur mais il s'est pas réveillé sans s'en dormir Il a dit merci beaucoup J'ai dit merci beaucoup Ouais Il a dit merci beaucoup Il a dit merci beaucoup Il y a eu Je t'en est reçu Et nous nous parons à y aller verser que le processus J'étais dit et les personnages et les personnages qui sont plus profondes. Dans le premier film de Final Fantasy VII Remake Project, il y a des histoires de l'histoire de Midgar. Il y a aussi, il y a aussi, le design de la game, et il y a beaucoup de volume de Blu-ray. C'est un film d'un jeu de l'honneur, et c'est un film de l'honneur. Le jeu de Final Fantasy VII a permis de nous attirer beaucoup plus profond dans le monde et ses personnages qu'il n'y a jamais eu. Le jeu de l'esprit a été optimisé pour ce titre aussi, et nous attendons deux discos de Blu-Ray de gameplay. Le jeu de l'esprit de ce projet s'étend sur la histoire de Midgar, et c'est un rétellement élaboré que c'est devenu un jeu de Final Fantasy en son propre droit. Je sais, mais ça m'étonnerait parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de Tactics. Non, je pense que ce sera comme le 15 et le... Parce que franchement, le Tactics... enfin déjà, je déteste les JRPG. Ce n'est pas un JRPG, vraiment, le Tactics. Le Tactics, c'est différent blême, c'est case par case. Je sais justement, mais je n'aime pas. Genre, tout ce qui est lent comme combat, je n'aime pas. Ouais. Moi, j'aime bien les JRPG perso là, mais bon. J'aime que les action RPG. Après l'instant, je ne dis pas, mais c'est plus le week-end play que je disais. Il y a un mec qui dit que si FF7, il ne sort pas sur PC. Ben, la compétence qu'on rien me fasse. Il y a un X. Parce qu'il a vendu cette casquette et le mec est en mode. Ça me fait rire. Ben, c'est logique. Ben, c'est logique. Ben, c'est logique. Ben, c'est logique. Donc, Neil est là pour vous présenter et vous présenter le jeu. Oui, c'est vrai. Merci, Katassi-san. Salut. Tu regardes de la conférence en anglaise ? Je regarde en anglais, moi. Moi aussi. J'ai la flemme. Non, c'est comme ce qu'on me disait, c'est du action. Ouais, c'est du action. Ben, ça, ça, c'est cool. Bien. Ça, j'aime bien. Ça, ça me plaît. Ils aiment bien les RPG classiques. Mais bon. Action aussi, ils aiment bien. En vrai, c'était sur ce PC. Enfin, ça m'étonne que je le jette. Puis que le DG a coûté cher, mais... Puis ça doit être un petit peu gourmand en ressources. Bon, ça, c'est trop allé. Puis en... En reconnaissant Square, peut-être qu'ils vont le sortir vraiment après les consoles Final Fantasy. C'est ce qu'ils ont fait avec le 15. Oh. Ok, il y a des slowdowns comme ça. Il y a des slowdowns comme ça. Mais le mode tactique n'est jamais vieux pour moi. Je peux juste s'occuper tout le temps et regarder une nouvelle motion action. Incroyable. Ouais, ouais. Je pense que l'audience voudrait voir plus. C'est vrai, tout le monde ? Ouais, c'est ça. Un tactical mode, ouais. Je crois... Ouais, dans la fifth case, il y a ça aussi. Attends, on est obligé de faire le tactical mode ? Ben... Non, je pense que t'es pas obligé, mais bon. Je me demande. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la fifth case. C'est juste une poste tactique pour réfléchir ça, mais je pense pas que t'es obligé vraiment. J'espère. Ben, ça peut couper le rythme si tu veux jouer. Non, tu peux jouer une barrette. Ça serait trop bien. T'as une mitraillette, tu tient partout. Ouais, tu peux l'enlever sur la fifth case. Mais moi, ça fait longtemps qu'il peut jouer avec la fifth case, donc bon. Je m'en souvenais pas trop. Je pense que je l'ai pas utilisé sur la fifth case. Ok, ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que je l'ai pas mis. Regarde le coup. Ça fait très... FF 13, en fait, les pourcentages et tout. Je trouve. Je trouve. Pour les joueurs qui préfèrent de l'action rapide, les habiletés et les joueurs qui préfèrent de l'action rapide, les habiletés et les joueurs permettent des short cuts pour l'exécution immédiatement. Les short cuts font le combat extrêmement dynamique, mais le choix d'utiliser c'est tout à l'heure. C'est vrai, Katase-san ? C'est vrai. Le jeu a été créé pour les gens qui peuvent choisir comment jouer. J'espère que les joueurs s'intéressent à ce sujet. J'espère que les joueurs s'intéressent à ce sujet. Ah ouais, avec la bombe. Puis il y a eu le premier boss. Ça, je me rappelle ? Il y a eu le premier boss de mort, là, sainte pute ! Il est facile à battre, lui, le premier boss. Ouais en vrai il est facile de la battre. Quand tu venais pas le jeu... Ouais. Oh ça me plaît ça. Oh ça me plaît. C'est parfait. Après il est genre... C'est vrai vu que c'est un robot il faut que tu utilises la foudre. Ah c'est parfait. Ça va me plaire ça. Ça fait longtemps qu'on a pas eu... On a jamais eu de gameplay je pense sur FF7 en plus. C'est du bien d'en voir. Ouais c'est le jeu d'utiliser de la foudre sur un mécanique là. Moi ça me plaît ça. Thunder. C'est l'attaque foudre. Je pense que quand tu fais un nombre de combos t'as un pourcentage de combos on dirait. Ouais en fait je pense que tu peux attaquer normalement. Et ensuite tu peux choisir des spells que tu peux mettre normalement. Enfin je sais, je sais pas si tu comprends. Ouais je comprends. Genre tu peux attaquer avec une attaque normale et que... Après tu seras obligé d'utiliser une attaque spéciale. Ouais c'est un petit peu logique que la foudre permet de court-circuiter les réseaux électriques dans ce robot. Mais il y a l'air plus long à battre que dans le vrai FF7 sur PS1. Par contre c'est normal. Sur le FF7 de PS1 genre le combat est plus long à cause du rythme même. En vrai FF7 comparé à FF9 il est pas si long que ça. FF9 les combats j'y trouvais tellement long. Parce que la TB je sais pas. Ils ont foutu un truc de merde. Puis ça prenait plus de temps. Ah ouais la je pense qu'ils l'ont buté. Tic. Et là il faudrait qu'il s'enfuit. Parce qu'il y a un chrono. Moi ce qu'il adore c'est que le chrono il l'explose pas avant que tu sortes quoi. Ouais. Ça me semble. Mais je sais plus. Tu ne veux pas être hité par ce laser. Hein ? Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Ne t'es hité. Passe-toi derrière ce débris. Faites-moi ! Faites-moi ! Faites-moi ! Je me demande s'il y aurait un double axe français ou pas. Qui c'est ? On s'en fout. C'est pas... C'est... C'est pas le plus... Le principal mais bon. Ouais peut-être pas... Ça m'étonnerait. Je pense qu'il y aura des sous-titres. Ouais c'est ça mais je m'en fous. Allez. Oh merde. Ouais. Mais il y a déjà eu une bonne VF vraiment. La... Le film... C'est quoi ? Le film Advanced Children ? C'est le drain il me semble ? Bah il y a déjà eu une double axe français sur les persos de FF7 donc c'est pour ça. On pourrait toujours les rappeler mais bon. Les fans ils sont à fond quoi. Ouais c'est ça. Mais c'est quand même plus intéressant comme minute de gameplay que celle de WhatJog. C'est ouf. Personnellement. Bah il y a plus d'action quoi. Bah... La seule FF qui a eu une bonne VF c'est euh... Bah qui est quand même pas si mal la VF je trouve. C'est FF15 puis après les autres n'ont pas eu de VF. Donc bon. Là je peux pas juger. En tout cas je la trouve pas si mal. Ah oui il y a une VF sur la FF14 ça m'aime pas. Ah intéressant. En vrai j'ai joué qu'à deux FF dans ma vie je crois. Enfin du moins j'en ai commencé que deux. Ok. C'est le... Pas le 8 le... Euh... C'est celui avec le mec au chapeau là. Le mec avec le chapeau. Ouais. Qui c'est super surpessant. Ouais. Et attend il y avait le 7. J'sais pas si c'est le 6. Euh... J'pense que c'était le 9. Ok. Ah il y a le thème du Pyro. Bienvenue Taksiya Nomura. Director. Final Fantasy. Ouais euh... J'sais pas j'pense pas. J'pense que le timer commence quand tu combats le monstre. Mais c'est pas ça. Ça fait longtemps qu'il faut jouer. Euh... Il me semble que ça commence ouais. Enfin... Je pense que là ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire le solo. Ils vont mettre après que tu aies combattu le monstre. Oh putain. C'est bon ça va être trop chaud. Parce qu'il faudra pas te le montrer. Il est trop bon. Ça va foutre une pression dès le début. Ça va être trop lourd. Je peux pas te le montrer parce que je serais pas rendu là dans le jeu. En fait. Je commence. Non des lags. Voilà. Des lags. C'est trop bien. Les lags. Les lags. Les lags. Les lags. Du stream. C'est la même passion que j'ai fait. Depuis l'original Final Fantasy VII. J'ai travaillé avec lui sur beaucoup de vidéos. Mais... De quoi ? Bon. Je commence à laguer. D'un coup... Ben... Ouais. Il a fait longtemps depuis qu'on a travaillé beaucoup sur un projet comme celui-ci. De la direction. De la caractéristique. De la histoire. Et je suis vraiment heureux de voir qu'il a travaillé sur le titre. 22 ans. Nomura-san commentez-vous. Oui. Aie. Il a mal il y aille. Tu sais comment dans deux secondes j'ai quand même réussi à essayer de comprendre alors que je m'en rendais pas compte. De quoi ? Tu essaies de comprendre quoi ? Le japonais. Sauf qu'en fait tu me suis rendu compte que c'était du japonais. Ouais. Wow. GG. C'est obligé. Putain mais... Ah! C'est deux streams ouverts de Square Enix. Je comprends. Il se live là mais je vais le fermer. Allez. Je vais fermer mes streams qui sont là. Ça, ça va. Ça va. Ok. Je pense que c'est pas vrai. Ouais. Elle est toujours avec un cahier dans ses mains la meuf. Ouais. C'est pour noter ce qu'elle dit. Ouais. Ouais peut-être. Enfin du moins noter les sensés de ce qu'elle dit. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. La meuf elle fait euh... Comme une assaï. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle répète quoi en fait. Ouais. Ouais. Pas ouf. Et on vous a montré un bon coup. Ah sa mère. Les uns sont bien. Je dirais vous voyez quoi. Ils sont sur deux estrades là. Ouais c'est ça. C'est deux voice. Ça peut faire ça. Pouf. J'ai choisi. Je les ai tourné autour. Dans ma sac. Tu verras sur le système. Ouais c'est vraiment là c'est retard. Bah c'est la traductrice plutôt. C'est pas une chose qu'elle dit. C'est la traductrice. C'est la traductrice. Zappo. Anglophone. Je sais pas. Nippon. Anglou Nippon. T'as fait qu'elle m'a perturbé puisque le... T'sais quand je joue au Kami. Ouais. Genre le méchant s'appelle Orochi je crois. Ouais. Genre du coup. Je pense à un Naruto. Vu que dans One Piece. Ouais non je pense à One Piece. Ah ok. C'est One Piece. De One Piece. Là c'est un arc où genre il est méchant et il s'appelle Orochi. Ah ok ouais. Enfin. C'est un des méchants. Ouais je vois. C'est ça. C'est rigolo. Ben c'est ça. C'est un gros monstre serpent pour ça. Ouais. Dans la mythologie nippone. Pis c'est inspiré de ça. Dans One Piece. Pis dans euh. Dans euh. Dans euh. Naruto par exemple. Ouais le Yamatai no Orochi. Pis il en parle aussi dans le joueur du Grenier une fois. Oh Aris. Aris est trop belle. Voilà. Ma wifu est trop belle. C'est une de mes wifu. En quoi je me demande si le. Si c'est ce qui suit. Si ce qui suit pardon. Est vrai ou non. C'est vraiment la légende. Euh. Chateau. A priori. A priori. Si. Ouais. Je sais pas. Parce que genre dans One Piece. Il y a aussi des références à ça. Et du coup je me demande. Ah. Je sais pas. Je connais pas trop. En plus les gens. C'est assez difficile. A exprimer. Parce qu'il y a toujours des. Des sources différentes. Donc c'est un petit peu complexe. Ah la musique de Final Fantasy VII là. Ouais. Elle est très belle. Elle me plaise. Ah elle me fait plaisir. Elle me hype. Ah oui. La fuite de Midgard en moto. Oh. Sa talent a l'air plus. Plus de gueule que sur le. Le jeu de base. Oh mon dieu. Tu penses qu'il est un gardien ? Oh mon dieu. Barret elle a l'air tellement plus badass que sur le vrai jeu. Quoi comment tout le monde est hype. Ouais. Il n'y a plus dix avengers. Bon bref. Il n'y a plus dix ans. Il n'y a plus dix ans. Il n'y a plus dix ans. Non mais. Barret là. Il est libre. Il est malesse. Iris aussi. Elle est tellement kawaii. Tifa. Oh mon dieu Tifa. Oh. Ah oui. La fille de Barret. C'est la fille. Ah elle est très kawaii. La fille de Barret. Parait-on de dire à toi. Francky de One Piece. Ouais un peu. C'est vrai. Je sais qu'on doit penser big. Si on va faire une différence. Tu fais tellement joli. Je veux voir Yuffie. Est-ce qu'on verra Yuffie ? Ça serait trop bien. Je me sens trappée. Mais Yuffie c'est un perso que tu ramasses random. En fait un perso non obligatoire. Donc je me demande. Putain. J'ai... Oh. Ah c'est le nom. Trop bien. C'est vrai que Tifa jouait avec ses points. En fait il va hyper hyper cher je pense à la sortie. Ouais. Je sais pas peut-être. Plus de 110€ je pense. Peut-être. Probablement. Je pense que ça va être mort pour l'avoir jeudi. Voyez. Non ? Ouais. Il y a plein de fans de Tifa. C'est vrai que quand ils ont montré Tifa. Bah tout le monde a commencé à applaudir. Cypheros. Cypheros est ultra classe. Ah j'ai même pas encore vu ce quoi. Je sais pas. Je dirais ça t'as en personne quoi. C'est vrai ? Bah il y a les yeux verts de serpents de... Putain. Ah ça me demande. Non ? Je sais même pas si tu es rendu là à cause de la... Ah oui ! C'est Furious la voix. Ouais il est trop bien. Il est trop bien. En vrai. 3-3 2020. Ouais le 3 mars 2020 je crois. Ah non. Ouais je parlais pas de temps jusqu'à là moi. C'est vrai que 2020 c'est dans... C'est l'année prochaine. Bah c'est l'année prochaine. Ah j'avais totalement zappé. Ouais. Moi c'est dans 3 ans. Non. Putain la vache c'est pas zique le temps. Une sortie mondiale. Pis c'est pas l'air... Ah c'est cool. Ça a pas l'air... Euh... Comment dire... En épisode pour l'instant. C'est vraiment cool. Non je sais pas. Non non ça va pas être en épisode. Parce qu'il y avait plein de rumeurs en mode... Ah ça serait épisodique et tout. Non c'est pas en épisodique à date. Tu imagites ils mettent ça en plusieurs disques ? Ouais. Comme dans le temps. Comme à l'époque. Comme à l'époque j'ai FF8 ici avec les 4 disques de Bowser. Il y avait 3 disques sur FF7. Moi j'ai FF7. C'est quoi celle là ? C'est Life is Trends imagine ? Ouais c'est Life is Trends. J'suis pas hype sur Life is Trends. C'est vrai que dans l'épisode 3 ou l'épisode 4 sont rendu où dans Life is Trends ? J'suis pas ce qu'ils vont mettre des réactions d'YouTuber à chaque fois. Ouais pour les gros fans ça. La première classe. Allez ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Si tu pouvais juste... Oh mon dieu c'est tellement excitant. Oh mon dieu c'est tellement excitant. J'ai besoin d'eux de ce genre, c'est vrai. J'ai besoin d'eux. Même Ubisoft n'en remettait. Ouais, je bosse justement d'Eliance, moi. Ouais. Ah oui, c'est... Captain Jupiter. Non, c'est Life is Strange 2, ça. Vraiment? Ouais. Et le mec a des pouvoirs. Captain Jupiter, c'était juste une démo pour introduire Life is Strange 2, mais je pense qu'il ne sert à rien. Oh mon dieu... Tu sais quoi? Hum? J'ai jamais vu où je jouais à l'Eliance. Moi non plus. Pas le 1 ou 6, je l'ai sur scène, mais j'ai pas joué en entier. Ça m'intéresse pas. Non, moi non plus. Ben je suis pas fan des jeux comme ça, genre faut que tu fasses un choix. Il y en a un que j'ai plus kiffé, genre seulement. C'est euh... Bien tout juste. Ah ok ouais. Il était tellement bien ce jeu. C'est bon. Je suis vu du début à la fin, je suis vu de moi. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Moi j'ai regardé encore ce phénom. C'était sympa. C'est mon pouvoir, pas ton. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est fini, c'est vrai? Il y a un mec qui est en train d'racer sur un Discord. Il a juste son PS4 encore. Parce qu'il a vendu sa PS4 et là il rase. Parce qu'il voulait y jouer. De quoi c'est Star Wars? Non, c'est Life is Strange? Je sais pas pourquoi tu parles de Star Wars. Je comprends plus. Ah, ça fait une Final Fantasy. Non? Non, c'est pas Final Fantasy ça. Tu vois non. Non. Un Dragon Quill? Non. Si, si, si. Ça fait un Final Fantasy Crystal Chronicle aussi. Ah, peut-être ouais. C'est un Crystal Chronicle. Ah oui, c'est vrai que les gamins contrôlent la force, j'ai pas capté. Parce que je connaissais un peu. Tu vois? Peut-être ouais. Final Fantasy Chronicle. Sur Gamecube. D'ailleurs, je sais pas si tu connais, si tu connais le Final Fantasy. Oui. Euh, non. Final Fantasy, c'est qu'est-ce que ça te préfère? Ah, non. Mais en fait, je suis plus dans la saga principale Final Fantasy genre. Mais bon. Encore une joke. Genre, il a un gameplay très particulier. Genre, tellement satisfait. Enfin, j'adore ce jeu. Ok. Je sais pas si il est très bon, Crystal Chronicle, mais bon. Je connais pas. Ah, c'est sur Mobile en plus, ils font. Ah, non. C'est sur PS4, Switch, App Store et Google Play. Ok, intéressant. Ah oui, Octopastrophe-là. Qu'est-ce que c'est jamais fini? Ah, c'est un RPG. Vas-y. Vas-y. Vas-y, RP. Non, mais... Je vais essayer de te prendre trop, j'aime pas. Ah. Ah. Moi, j'ai jamais joué avec des Crystal Chronicle. Je vais te perdre trop. 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 Ah oui, il est déjà sorti Octopastrophe-là. C'est bizarre. Je ne sais pas peut-être qu'il va me faire une extension Une sortie, mais je sais qu'il est sorti récemment sur Steam Mais après je ne sais pas si on va en parler Ils font juste dire, ils font juste la pub pour euh, pour euh, pour que tu passes ce rabla Je ne sais pas Ouais c'est ça, ils font juste une pub pour dire, ouais il est rendu sur Steam maintenant si vous voulez T'as toujours sur la chaîne de Square Enix ? Ouais sur la chaîne de Square Enix Regarde de la page parce que t'es plus du tout euh... Regarde de la page parce que t'es plus du tout en direct Ok Tu sais si j'ai un Final Fantasy ou quoi ? C'est quoi ? Blast Ok, ça doit être un jeu, remake encore Bon Square Enix ça se résume pour des remakes Adam Allez, là c'est quoi le prochain truc ? Oh non, Dragon Quest Builder 2 Ouais, Dragon Quest de Minecraft On s'en fout On s'en fout Ouais, là c'est en mode remake Minecraft Quest Builder Minecraft, Minecraft 2 Là il y en a qui sont quand même hype Mais c'est nul, je sais pas, ils aiment pas Ils aiment pas Dragon Quest Puis, voilà Ça doit pas être l'art très intéressant tout ça C'est un truc que j'aime pas sur Camille C'est quoi ? C'est la caméra Ouais, la caméra parfois est égale, c'est vrai Genre en fait le fait de switcher entre la caméra de la deuxième personne et troisième personne C'est chiant Ouais C'est jamais coiffronnant C'est vrai C'est pas intéressant Dragon Quest C'est sympa Surtout sous Minecraft Wow, il est plus gras, il est plus gras, attends Ah t'as joué au premier ? Est-ce que t'as aimé ça ton expérience ? Voilà Moi j'ai joué à Minecraft C'est une des mots de Dragon Quest Builder Non, c'est pas vrai Le mec il est très crassé sur le truc Un peu amélioré Ok Ah mais regarde celle de Breath of the Wild Ouais c'est ça Breath of the Wild en 3D En Minecraft Builder En bougeant 2 Ouais il y a des battles en plus Je peux jouer à 2 Ouais c'est peut-être un bon zoo casu mais je suis pas un grand fan Tu peux jouer à 2 c'est trop bien, arrête Un agressif Un agressif Ah bah j'aimerais trop faire un jeu comme ça Et genre tu te balades juste et tu tues des monsters et tout Ok ouais Genre sans 100 builds etc Ouais c'est vrai C'est tellement parfait pour moi Puisque t'as joué 2 D comme ça où tu tapes Ah je veux Tu tapes et tu balades Mais il y a beaucoup de trucs, il y a genre Quand même de la culture, des battles, des tricots comme ça Très bien Mais bon C'est pas mon style de jeu de toute façon Mais le fait que tu dois créer toi-même Le village avec sa pièce Ah les robots sont améliorés ok J'aime bien la musique de Dragon Quest en tout cas Psst Tintintint Wow Le mec s'en porte trop quand tu l'écoutes Le mec s'en porte trop quand tu l'écoutes Fais let your creative wild Hey il a fait un slime c'est trop bien en vrai Juste parce qu'il a fait le slime Oula heum Hum? Quoi? Quoi? Il faut se reload la page parce que je suis en retard il parait Ouais mais là t'es vachement en retard Ah oui Bulldog voilà 2 Ah mais j'ai eu des lags pour ça Ah ok Ah C'est le 12 ju- Eh qui sort Ok Intéressant Le 27 juin il y a une démo sur le PSN Le PS Store Ah Nintendo Switch c'est quoi? 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 Ça doit être Octopastravela ou non? Je sais pas Oh mon dieu Ah ça a l'air d'être du Dragon Quest Yes La façon que c'est faite graphiquement Ouais c'est du Dragon Quest que je reconnais la musique Ah c'est un remake quoi? Ouais C'est un remake de quoi? Parce que peut-être ça me mettra Dragon Quest ici Dragon Quest c'est du... C'est un peu de Vince Je sais pas Peut-être Super Nintendo qui sait C'est le 9? Peut-être En vrai j'aime pas parce que c'est du... J'ai refait j'ai des images Ouais ça fait Super Nintendo en vrai graphiquement qu'est-ce qu'il monte avant Ah oui c'est le 11ème Le 11ème ok Intéressant Peut-être que je vais me le prendre Peut-être pas Même si je suis pas un grand fan des... Des... Des Dragon Quest On verra C'est pas si mal les cartes qui montrent En vrai Qu'est-ce que c'est un jeu indépendant? Ouais peut-être Mais j'ai compris du crowdfunding mais bon bref Oh my god Ok C'est parti, c'est parti Salut tout le monde, c'est ça C'est parti C'est parti C'est parti Mais regarde ce qui est chiant T'as pas de moine dans la salle? Quand y'avait la meuf tourne à vous Ouais Ils sont en chaleur les mecs C'était un jeu de voitures Ok Tu veux que des Bucks? Ouais Ce n'est pas des grosses serbes je trouve Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous Et nous montrerons une preview de notre jeu Ce que Square Enix va publier en 2020 Et nous verrons bientôt On se voit bientôt C'est Micromachines. Ouais, c'est ça, Micromachines, des trucs comme ça. Ça ressemble beaucoup aux Micromachines quand même. Ouais. Circuit Superstars, coming 2020. C'est peut-être le film d'ailleurs. Ouais. Initial D versus Micromachines. Peut-être. Je ne connais pas trop Initial D puis Micromachines, mais peut-être. Micromachines, ça me dit un truc. Initial D, non. Peut-être. Tu ne connais pas Déjà-vu ? Tu ne connais pas la musique Déjà-vu ? De quoi Déjà-vu ? Ouais. Et bah c'est... Cette musique elle vient de... Initial D. Ah ok. On se voit. C'est pas grave. Ah ok. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un animé sur des courses de voitures avec des drifts et tout et tout Ok c'est un animé de voitures initiales dit Ah je vois ce que je ne sais pas Bafis il m'a l'avoir appris C'est très un cul niveau animé Donc voilà Avec une range d'environnements pour tester vos skills et une variété de weapons à votre disposition Les joueurs de l'équipe et compétent pour être au top de l'équipe C'est pas gratuit ça C'est pas gratuit ça Non tu dois pas être gratuit Je sens C'est Square Square Nick Music Ok On fait un MP3 maintenant Oh shit Ou un truc dans Google Music Ou Spotify Ah oui c'est une musique de Final Fantasy Deezer ou Spotify iTunes et tout Ok deux fois Sur Deezer je crois C'est une musique de Final Fantasy Ah la fanforte de Final Fantasy Ah la fanforte de Final Fantasy Ah ça C'est un mix service D'accord les musiciens on servient à rien D'accord Ok je vois Ça me fait vrai que sur Spotify il y a pas de musique Ok Amusé une musique Spotify Même pas 10h Je n'ai pas vu 10h Ok Ça parle du DLC de Kingdom Hearts 3 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Voilà qui est ici Voilà Cas 3 On va voir Je sais pas si vous allez me le prendre On verra Peut-être Ça dépend du prix Mais bon la soirée déjà vu le trailer Non ça sert à rien Vu qu'ils l'ont montré dans le cassoc orchestre Il y a pas l'entend Puis l'ont publié sur Youtube aussi Oh des paillettes C'est trop bien Ça va être quoi le DLC en fait ? On re-affronte les boss ou ? Parce que là il faisait des... Il recommandait des boss Ça va parler de Ducbar peut-être ? Qui sait ? Parce que Ducbar il laisse une... Une musique Un mystère derrière à la fin de Cas 3 Intéressant Remind Kingdom Articles C'est coming this winter mais... Ça va coûter combien ? Je suis Ouais Ah ça va parler de FFXIV Ça va parler du... Du MMO Sur Final Fantasy Il faut payer un abonnement ? Ouais mais c'est le MMO Regarde ça Mais il faut payer un abonnement Ouais Sur PC il faut payer un abonnement Sur PS4 t'es pas obligé Il faut que t'ailles le PS Plus Mais ça c'est normal Sur... Il faut payer un abonnement C'est le MMO 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 Déjà moi je suis pas fan des... D'Avengers C'est le MMO C'est le MMO C'est le MMO C'est le MMO Oh si j'aiärg vậy C'est le MMO �'ve゚ C'est le MMO Fait pas ré Egg Breaking T Pel dinheiro C'est manière Ouais C'est vraiment Ze Terre Tu Paus C'est... ce jeu, parce que Zupar FF14, donc... Il y a tellement de nouveaux éléments dans le jeu pour ceux qui n'ont pas encore joué à Final Fantasy XIV, incluant deux nouveaux jobs, le gunbreaker et le dancer, ainsi que deux nouveaux joueurs jouables dans le jeu. Il y a deux items et deux rations de buts. C'est une nouvelle version de Final Fantasy VII Remake, 2020. Ah, ils vont ajouter des contenus de Final Fantasy Remake que j'ai compris. Vous êtes en train d'accueillir Shadowbringers, c'est le dernier installement dans le franchise Final Fantasy XIV, pour que nos fans viendraient, au moins jusqu'à 2020, mars 3, quand Final Fantasy VII Remake arrive. C'est là mes danseurs comme nouvelle classe. Ok, ouais. Le danseur. C'est vraiment pas la classe qui m'inspire à... Le genre... La classe danseur, ça m'inspire genre... Pas de Terra. Paladin, ouais. Le guerrier, ouais. Mais les danseurs... Le genre... Le danseur, regarde, tu me sens une valse. Tu veux mourir. Non, ça m'inspire pas la Terra. C'est horrible. Bref. Ouais, ça je sais, j'en avais entendu parler. J'irais... 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 Dans ce pays du nomade, entre les realms, temps, espace, temps, espace, et l'ennemi, dans... pas prévu. C'est comme vous alors que vos 4, il faut que tu payes un abonnement pour y jouer. Mais je pense que c'est un petit peu plus cher que vous. En fait, c'est 30$ pour moi. Pour moi. Je crois, attends. Je vais voir l'abonnement. Ça m'intéresse. Final Fantasy... Euh... Quatorze, c'est ce qu'on va... Ah bon. Attends. Euh... Français... Je veux juste voir. La lumière de ces créatures, nous a confondé depuis plus de 100 ans. Mais chaque fois que nous nous avons mis, l'autre a rassuré dans son endroit. C'est bornes de l'éther, relinqués par ses préoccupants. PC. C'est marqué 40€, mais je ne sais pas si c'est le jeu au complet, ou c'est de l'abonnement. 40€, c'est ça ? C'est 4-3. C'est le jeu très complexe à avoir. Il a aidé un 10€ pour le Starter Edition. C'est le jeu de l'éther. Quand tu vois genre Zorah Thor qui fait des streams dessus, je comprends rien à ce qu'il se passe. C'est un bordel monstre. Il se coupe ou pas ? Bof. Peut-être, ouais. Votre petit ralenti, parce que je le laisse allumer et qu'il se fait du stream en même temps. C'est débile. Oh, mais j'ai vrai qu'il danse 2. J'ai pas trop temps pour me lasser. LUL. J'ai lancé 2, c'est 48. Ouais. C'est vrai que si tu ne prends pas l'histoire, bah... Tu peux pas trop apprécier le jeu, mais bon. Non. C'est comme dans tous les jeux. Bah c'est ça qu'il dit. En vrai, si tu connais pas l'histoire, tu peux pas comprendre tout. C'est vrai. Non, mais non, c'est pas ça. C'est le gameplay. Bah, le gameplay. Le gameplay du MMO est un bordel monstre. Oh, je sais pas, je connais pas. De toute façon, je préfère World of Warcraft. Voilà. C'est genre merde. Je préfère. Il est plus simple. Je trouve que c'est plus simple, mais après, je connais plus le jeu que... ça fait quelques temps que du zoo ou tout. Ah, parce qu'il y a des 7 là, c'est genre... dans la partout là, en fait. C'est très bizarre. Quels ans j'ai attendu pour ce moment ? Quelle heure qu'il est, Enzoï ? Dis-le-nous. Il est 21h30 ? Horloge parlante. Il est quelle heure ? Allez. 21h47. Ah si. Bah voilà. Je voulais voir l'heure d'Enzoïe Phoenix. Bon, je sais plus après, ça dépend des gens. Je pense que moi quand je clique sur le site, il y a que je sais pas. Hum ? Quand je clique sur le site, il y a que je sais pas. Ouais. Oui, parce que ça dépend ton... Vu que ça prend l'heure de ton PC, puis il se passe à partir d'une certaine heure, bah elle dit qu'il sait pas. Parce qu'elle arrive... Parce qu'en fait, c'est pris de ses anciennes vidéos, puis, vu que tout est passé 3 heures, bah elle arrive pas à le dire, vu que peut-être qu'elle a pas fait de vlog à partir de plus de 3 heures, tu vois. Ouais. Du matin. Peut-être ça. C'est un truc comme ça. Peut-être que Land, c'est quoi ? Oh là, c'est très glauque. Hum. C'est un jus d'horreur de Square Enix en RPG. Trop bien. Ah, c'est glauque de ouf. Ah, c'est... Ils ont fait un jeu d'horreur de Square Enix en FPS. Genre en Resident Evil. C'est Mirror Edge... Ouais, c'est ça, Mirror Edge et Resident Evil. Non, c'est Mirror Edge... Horror Edition. Ouais, c'est Horror Edition. Mais c'est vrai... En vrai, on est tellement en Mirror Edge. C'est ouf. C'est Dying Light, je crois. Ah, peut-être. Ouais, c'est Dying Light. Ok. Dying Light ? Dying Light ? C'est pas eux qui l'ont fait ? Oui ? Je sais pas. C'est B... 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 De Exo, Dying Light. Je savais pas que c'était eux qui l'avaient fait en fait Oh on voit toutes les cartes qui ont fait Regardez cette 3D de magnifique Ouais Ils sont donnés en fond pour la 3D C'est quoi Encore des RPG parce que tu crois que c'est des RPG en fait Je connais pas Je suis inculte Je ne connais point Encore des RPG morts là Les Square Enix sont reculés pour leurs RPG Si je dois résumer ce Ce 3D C'est remake Pour l'instant On voit juste des remake Ou c'est moi ? Je sais pas C'est trop lent les RPG ça me gave Ouais sûrement des RPG qui sont seulement sortis au Japon Pour ceux que je les connais pas Ça doit être ça Ça se prépare parce qu'à l'époque les RPG sortaient pratiquement seulement au Japon Jamais en Europe Quelquefois en Amérique mais pas tout le temps Ça se prépare C'est très probable Je sais pas Théoriquement oui parce que c'est une refonte qu'est-ce qu'on fait à l'époque Mais en même temps c'est une sortie originale Donc c'est moins Je sais pas Taga never end Never die Never to C'est tout le J'en bats les couilles J'aimerais bien tester mais on verra On verra Coming soon Comme le genre d'Overwatch Coming soon Tu vois Tu savais que c'était drôle Bon pour s'être à l'argot On veut de la hype On veut du feu Un autre fin Bref Exu 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 Nan je sais je suis pas fan Je n'ai pas P eBay C'est quoi ? Wạo XVIUS OK C'est du référent Ok, je suis pas fan des jeux mobiles des autres bases Non, ils ne vont pas assez de drive Oh ça va, j'écoute Ardora Moi j'attends Nintendo Bon, Nintendo c'est demain à 18h Ok, prépare-toi 18h, chez nous ou chez vous? C'est toi Parce que nous tu me dis Deux sulfas, pourquoi ça s'appelle comme ça les gars en fait dans les FF War of the XXX Ça va très porno ça, mais bon La War of the XXX Bref Ça m'intéresse très peu, je pense que j'allais me coucher Ouais Bon, mais va doudou Ouais Ouais C'est à part FF7 qui était Gravaille Paa Mais les RPG m'intéresse pour rouler que night Bon, pas sur FF Bref Exodius mais bon C'est à part FF7 Un religion fF7 C'est à part FF C'est à part FF7 Un religion fF6 Et puis peut être les remake Or Dragon Quest Pas Dragon Quest Bulldog Le rouge Ça, ça m'intéresserait J'ai rien. Non, au moins il est qu'une. Ouais, moche, je vois. Je comprends. Bref. Tu veux te reposer pour Nintendo demain ? Ils vont annoncer Zelda Link's Awakening, tu vas être hype. Il est tellement moche, en fait, je trouve, mais bon. En vrai, ça me dérange pas de le voir, mais... J'aimerais bien y jouer, mais je trouve moche. Bref. Ouais, du coup. J'aimerais avoir un Twilight Princess à la brasse de voile, ça serait trop bien. Bref. Gears of War, ça parle de Gears of War. Allez. Allez, bye. Bonne nuit. Je vais me déco. Ouais, ils l'ont déjà annoncé, mais je pense qu'ils vont... Je vais me déco pour me mettre de la cour. Ils l'ont déjà annoncé, mais ils vont sûrement me montrer plus d'images. Parce que là, on n'a pas d'images de Fire Emblem Triosis. Donc, sûrement, montrer vraiment plus d'images. Là, pour l'instant, ils m'ont... Ils ont juste dit... Ouais, ils sort... Tell... Tell date. Donc, on n'a pas encore vraiment de date précise pour... Faire Emblem. Oh, c'est pas ma guerre, mon colonel. Oh. Bon, pas beaucoup, mais c'est ça. Ils vont sûrement plus en parler demain. Parce qu'ils sortent bientôt, donc ça... Selon beaucoup de places, ils disent juillet. Mais après, bon. Je voudrais savoir. Hot Rider. Ce soir 2020, je sais pas si ça m'intéressera, mais bon, on verra. Ça m'intéresse plus que ça. Hot Rider. C'est pas mon style de jeu, quoi. Oh. Ah, il y en a pas à parler. Oh. J'ai pas pris de trucs à boire en plus. C'est horrible. Ah. Mon dos. C'est plus de dos sur ma chaise. C'est horrible. C'est mal. Oh t'as des bouteilles d'eau moi j'en ai pas, j'ai pas pris Oh la la, c'est horrible, je suis, j'ai mal au dos et c'est horrible Les dos pas ouverts dans la somme, oh ouais Elle doit être chute d'un moment donné quand même, si tu les laisses dans ta somme En vrai Ah ok Il y a quand même pas mal de l'estime Ouais je sais, l'eau est toujours bonne mais bon j'aime pas trop l'eau sourde Ouais c'est ça, mais l'eau c'est pas un grand fun quand il y a la température pièce disons Bah dans un four elle est bonne parce qu'elle est épurée Météo La température est de 24 degrés avec des averses Ok bon il fait 24 degrés sur moi, wow on adore C'est chaud, j'ai chaud Sur ce que quand tu parles pis tu bouges beaucoup ben ça donne encore plus chaud Pis quand tu te trimes aussi parce que t'as, t'évites qu'il y ait beaucoup de bruit donc tu fais certains trucs et tout Bref, j'ai chaud Il lui parle des armes mais le jeu ne m'interesse pas Ouais Mais il a dit 24 degrés avec des averses donc elle m'a dit la météo en même temps des degrés Donc c'est cool Mais je sais pas si je demande température ils vont m'en reparler, attends Température Il fait actuellement 24 degrés Ok Si je demande juste la température il me dit juste qu'il fait 24 degrés Mais si je demande la météo il me dit juste qu'il y a des averses Donc c'est cool Et oui il y a beaucoup plus de détails dans le jeu Mais c'est ça, la météo ils disent s'il fait des averses ou pas Puis la température ils disent juste les degrés Donc c'est cool C'est cool, cool, cool C'est quoi ? Ok Ok T'encore Quelle est ma température corporelle ? Selon wikipédia Chez l'humain La température corporelle normale moyenne est de 37 degrés celsius Ok merci Voilà Elle dit qu'elle soit à peu près de 37 degrés celsius normalement Attends mais montre c'est quoi la température moyenne d'un chien Quelle est la température moyenne d'un corps d'un chien ? Ah Tempère ma... Non je me suis trouvé Voici les rythmes Température moyenne d'un chien Selon Doctissimo La température du chien La température normale du chien se situe entre 38 degrés celsius et 39 degrés celsius environ Ok c'est long Doctissimo C'est pas... Ah c'est sûrement un bravelu ouai J'arrête de déconner C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Mais bon C'est un remake du braveli sur 3DS Qui sait C'est pas... C'est un remake de temps... Peut-être... Peut-être bientôt en fait... Je sais pas... Je sais pas combien de temps... Ça c'est quoi... Je sais pas... Ah... Soninaki... Oh ça a l'air d'être intéressant... Ça me revient... Ça c'est quoi le prochain ? Le prochain portrait... On... Oninaki... Ouais... Pardon... Mais ça... Ça m'intéresse... To the fans who have been waiting... FF8 ? C'est FF8 ? Attends... Tu déconnes ? Ils vont pas faire un remake de FF8 ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que je reconnais la musique ? Parce que je suis un gros fan de FF8... Ah... Ils vont faire un remake de FF8 ? Sérieux ? Est-ce qu'il y a un remake comme... Non ok... C'est juste graphiquement... Ah ouais... Quand même... Ok... C'est juste moins pixelisé... C'est ça ? C'est... Ouais... La maive a tombé parce que je croyais que c'était plus... Mais bon... Ça a l'air d'être pas... Pas... Pas autant que je croirais... Pas comme FF7... Mettons... Ouais... C'est un autre remake en fait... C'est un remake mais c'est pas un... Un remake... Remake comme FF7 en fait... C'est juste un p... Un p... un p'tit remake Un... un remaster en fait, plutôt, j'sais pas... Comment le dire... FF8 Remaster C'est cool Coming 2019, ok C'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti sur Switch, parce qu'ils... vous voyez ça? Ouais, ça serait cool, mais je pense qu'ils l'ont déjà sur Steam des premiers FF... C'est quoi ça? Ah, c'est une espèce de Skulls ou un truc comme ça? Ah non, c'est l'Avenger, ok L'Avenger que tout le monde attendait Je vais voir, c'est quoi? Crystal Dynamics Non, c'est le créateur de... ah, d'Osmoriel en plus C'est le créateur de... de Tomb Raider C'est quoi? C'est quoi? Ça va être intéressant mine de rien, je sais pas après on... reste à voir... ça c'est Hulk allez Hulk Hulk smash ouais ouais voilà c'est trop bien ah ouais qui je vois pas pour l'instant on les voit ah sûrement on dirait que Taxmaster genre un anime de Spiderman je sais pas ok on Cap qu'est-ce qu'il y a là ? j'aime le costume de Cap 10 en vrai après je me demande comment ça va se contrôler les personnages tout le monde tout le monde c'est un drop évidemment il faut que ça commence ouais il ma coup drop ok ça a l'heure de se rétablir ah ma coup drop à la fin parce que mes frères sont arrivés qu'est-ce que je reload la page ? juste à la fin, juste à la fin évidemment c'est pas ouais on adore ouais on adore ah ok bon allez hé l'abomination et puis après ça lag c'est quoi ? hmmm les Avengers bon ça me donne envie en fait ce jeu d'Avengers je sais pas pourquoi ma code et ce drop là je sais pas le live est beau hein c'est très intéressant tout ça les lags et tout les drops ah ouais nan je sais pas pourquoi ma code décider de commencer à lancer puis c'est vraiment sur mon live puis je crois que c'est pas d'autre live ouvert je sais pas pourquoi ma code décider de commencer à lancer Phoenix t'enlève twitter allez c'est quoi ? ok je sais pas peut-être je vais fermer peut-être sim ça se peut qu'il y ait un téléchargement sur sim qui se lance ou pique game quittez battlenet dégage team dégage voilà euplu aussi dégage pourquoi j'escape ? il se lève les bras c'est trop bien on adore il a l'air heureux en tout cas le mec euh je pense pas Twitch on attendrait l'application Twitch après peut-être j'ai formé l'application Twitch ouais mais je sais pas j'ai enlevé l'application Twitch peut-être c'est ça il y avait des streams en fond je sais pas Marvel Games parce que vous vous reconnaissez vos préférés et villains mais vous verrez aussi qu'ils sont uniques à ce jeu parce que c'est l'interprétation de ces personnages iconiques ok c'est un petit peu un sort d'un Sonic game en fait j'ai l'impression le jeu un Sonic game se réinterpréterait en fait Spider-Man que c'est juste ici que c'est juste ici voilà qu'il est interprété je pense que ça va être à peu près comme ça c'est bon ouais sur Spider-Man sur PS4 c'est une réinterprétation comme qu'ils ont dit peut-être ça serait pareil j'imagine c'est pas la guilla mais je sais pas attend ok c'est bizarre je ressens des drops ouais ouais ma co ma co va mal ça commence à fatiguer hop ça commence à fatiguer la co va mal la co va mal je répète vous avez juste fermé le Discord au co après je sais pas je penserai pas et voilà la co commence à aller mal c'est horrible j'arrive plus à suivre j'arrive plus à suivre ça a l'air intéressant en vrai mais bon je sais pas ouais c'est la doréité finale c'est quoi Scarlett ouais Widow Widow Scarlett non Widow la veuve noire oui je sais pas je sais plus comment elle s'appelle Black Widow c'est ça et après Iron Man dans l'équipe et Mako ça va non il y a l'air de lag non il y a l'air de lag ok c'est ça Black Widow je vais faire une pause sur mon stream oh les gros drops qu'elles me tapent c'est horrible oh god pas pourquoi Mako décide de partir en couille comme ça j'adore ma vie ça va revenir ça va revenir j'espère bref c'est pas bien grave mais bon on verra ça va revenir beaucoup de gens sont très rapides pour apporter le Big Green mais je pense que Bruce est ah non moi non plus mais normalement non ça devrait aller comme ça parfait 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 ça ce qui est très relatable à la Natasha c'est qu'elle est extrêmement capable mais elle est au cœur c'est quoi c'est le doublage ou je sais pas connexion en carton allez t'es capable c'est le final allez allez ouais cette année ils sont vraiment saufés en vrai comparé à l'année passée l'année passée c'était que des trailers pendant 30 minutes là vraiment c'est plus préparé ils ont plus de trucs certes c'est pratiquement que des remakes mais ils sont un petit peu plus préparés c'est la tristesse c'est la tristesse c'est la tristesse pourquoi tu ne veux pas regardez on va aller sur youtube sur youtube sur youtube sur youtube je ne l'agre pas voilà ah c'est wow il y a beaucoup de cheveux t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu c'était une honte bruce nous sommes le réacteur terrigé n'était pas stable et vous connaissez vous connaissez vous connaissez et vous le paravez avant tout le monde donc quoi nous nous débrouillons nous ne nous débrouillons nous nous avons nous avons à peu près je peux le dire non non nous avons le fail nous avons le fail nous avons le fail on va aller sur youtube s'il vous plaît scott amos head of studio et megan marie senior community and social media manager pistol dynamics tu sais pas c'est qui mais on la raconte les gens et on l'a re-ru bref ah oui qu'est-ce qu'ils ont parlé de EA j'ai pas trop vu mais le launch est seulement le début de cette aventure Marvel's Avengers délivre une narrative de plusieurs années avec un nouveau contenu étonnant sur une base régulière comme les Avengers vous et vos amis sont plus fortes ensemble vous vous assemblerez dans des équipes de plus de 4 joueurs en ligne on peut jouer 4 personnes en même temps j'aurai ça moi j'aurai j'aurai pas test je vais me remettre sur discord et mon discord vite je pense juste pas que ça va pas par l'avant de tout le monde ouais c'est que fifa ils l'ont fait fait de la merde ça sache plus c'est possible c'est possible ah pas de de DLC c'est ça foot de rue ok ouais waouh ça a l'air très intéressant y'a parler de fifa ok bah ça a tellement pas l'air intéressant en fait y'a c'est pas un gros fan des simscasts même si c'est le jeu c'est assez pour délirer en live mais c'est juste ça fait 5 ans qu'il existe le croix non peut-être que je me trompe c'est une histoire et nos super-héros en action intéressant là je pense que les jeux vidéo les super-héros vont être populaires en jeux vidéo donc ils vont toutes faire ça c'est vrai que la stadia commence à se montrer un peu plus et nous sommes excités de partnérer avec Playstation pour apporter des super-héros surprensés à l'audience de Playstation c'est intéressant c'est intéressant bon c'est pas mon style mais pas grave peut être intéressant pour certaines personnes c'est ce qui est le prochain pour les Avengers merci les vrai-séros de rien mais, 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 mais à lui progrès Hank j'ai un plan mais c'est risqué Hank? ça ne se ressemble pas viens Tony c'est intéressant il a prévu le temps pour Saxo et il a montré dans un planning ok ouais c'est incroyable ça a fonctionné ouais c'est ça c'est dommage je crois que tu n'as pas de surprise c'est un peu cute quand ils sont petits ah, je ne vous en doute pas pour un second Hank le 15 mai 2020 donc l'année prochaine intéressant ça m'intéresse je m'en verra ah, je pense qu'on finit là ouais c'est ça c'était leur finale Avengers en vrai, je suis un petit peu déçu du remake de FF8 et on aurait pu faire ça autrement peut-être comme FF7 ça aurait été cool mais bon, ça aurait été long bon, c'est pas bien grave ah, c'est fini ok, d'accord, c'est fini je suis un petit peu déçu du remake de FF8 mais bon c'est pas grave au moins on a eu du du FF le FF7 remake qui se monte ok, parfait au moins on a eu du FF7 qui se monte plus et je vais aller là sur ce calque mais bon c'est bref bref du coup résumé du live euh tout simplement bah remake il y a beaucoup trop de remake donc voilà FF7 qui est en remake FF8 des Dragon Quest ils font un Dragon Quest Builder ouais, le DLC de Cas 3, bah le DLC de Cas 3, bah ils n'ont pas parlé ils ont juste mis le trailer pis on fait tiens voilà il y a un DLC de Cas 3 ça peut vous intéresser peut-être bref c'était pas fort intéressant bref on verra qu'est-ce que Big N nous annonce demain peut-être un perso de Smash ça m'étonnerait pas j'espère peut-être Pikmin 4 ça serait cool ils aiment bien c'est assez des reposants et tout ouais la moitié du trailer c'est vrai c'est la fin de Cas 3 c'est n'importe quoi mais bon après qu'est-ce qui m'intéresse aussi aussi euh pour Nintendo Animal Crossing ça m'intéresse pas vraiment Luigi Imagine 3 ça m'intéresse bref on verra ça, tout ça demain là pour l'instant je vais aller reposer ma voix pour demain pour les lives sur Nintendo en espérant que ça vous aille plus en attendant moi je vous dis portez-vous bien amusez-vous bien la rediff normalement les VOD sortent demain sur YouTube c'est le temps cette nuit ouais ça va être un Nintendo direct c'est ça mais bon on verra qu'est-ce qu'ils vont annoncer demain allez à plus bonne nuit bonne fin de soirée et à demain pour Nintendo c'est parti bye bye